Bonjour mesdames et bonjour messieurs nous allons démarrer notre quatrième au webinaire consacré au mutuel communal, un sujet qui a beaucoup d'intérêt, qui présente beaucoup d'intérêt pour beaucoup de collectivités locales compte tenu des nombreuses réactions que nous avons et puis au départ nous devions en faire un seul webinaire puis finalement nous en faisons quatre et je tiens à remercier particulièrement l'ensemble des intervenants aujourd'hui présents. Donc tout d'abord Pierrick Le Guérinec qui est notre grand témoin de la journée, qui a plusieurs casquettes comme il venait de venir en se représentant entre intervenants. Pierrick est le maire adjoint de cette jolie ville de Quimperlé dans le ministère en Bretagne, mais il a également des fonctions nationales sur la protection sociale, sur les divers endroits. Joël Vernier préside une fédération innovante, fédération des mutuelles solidaires, qui est tout d'abord basée dans le Nord-Pas-de-Calais mais qui progressivement tend à s'étendre son influence au niveau national. Et j'ai découvert Joël Vernier de sa fédération il y a peu de temps et j'allais dire qu'on est très très satisfait d'avoir fait cette rencontre, tant les compétences et l'état d'esprit est au rendez-vous. Et puis nous avons le plaisir d'avoir Benoît Calmel, alors certains qui se sont à ce que au départ n'avaient pas vu dans l'invitation, ils auraient actualisé Benoît Calmel et le délégué général de l'Union Nationale des CCAS, qui intervient juste après les informations d'expertise de tout à l'heure. Philippe Greffier, président d'un commun de Castel-Donary, un territoire assez vaste, la capitale mondiale de Castellet. On se plaît à le rappeler régulièrement, je n'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. Et nous aurons également le maire de Châteaudin, qui lui arrivera un tout petit peu plus tard, pour Fabien Verdier, maire de Châteaudin, qui arrivera à 18h45 pour nous parler de son expérience en matière de mutuelle communale. Les règles du jeu sont simples, nous commençons à 18h, ça c'est fait, nous terminons à 19h30 précise, nous avons un calendrier qui est consacré à trois séquences, un petit contexte mis en situation et quelques rappels par Frédéric Massot, Hugo Bernard Pouillot, VRL Avocat et associé de VRL Avocat, Joël qui nous parlera de tarification, évidemment Hugo Bernard nous parlera des aspects juridiques, qui est un sujet très important, on le sait, je crois que beaucoup de collectivités ensuite ont pris contact avec le gouverneur et son Fénet, et le nôtre d'ailleurs, mais on vous encourage à le faire, ça ne nous engage rien en plus, et on sera avec grand plaisir en capacité de vous répondre, comme d'autres l'ont fait avec Pierrick et Joël Vernier, nous en sommes absolument ravis. Et puis ensuite, des interventions seront au cœur des témoignages, avec Benoît Calmes, délégué général de Lucas, Fabien Verdier, président du Grand Château d'Inn et maire de Château d'Inn, qui nous contraintes juste avant, mais nous le remercions d'avoir pu se libérer, Philippe Réphier, président de Castel de Dari et l'Orage Géodois, et puis ensuite, je donne la parole à notre grand témoin, directeur Gérinec, dont je viens de parler, et puis nous traiterons vos questions-réponses dans le chat, donc là, vous avez une petite zone, converser, poser des questions, je ne vous encourage à le faire, et l'objectif, c'est de répondre à vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions sur l'histoire du public communale, donc c'est un sujet en réalité assez compliqué, et donc nous nous engageons vraiment à nous interroger, et nous nous ferons plaisir d'y répondre. Alors, mon rôle, Franck Doin, animateur et associé de CAIS à la déclare, sera d'assurer la fluidité et la bonne intégration de vos questions dans le débat. Voilà. Alors, Frédéric, je vous donne la parole. Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire consacré au Mutuel Communal. Alors, ceux qui ont suivi les trois premiers vont retrouver des choses qu'on a déjà dites, mais ça permet à tout le monde d'être au même niveau d'information sur ces mutuels communals. Ces mutuels communals, eh bien, c'est avant tout un contexte, un contexte en France avec, selon la mutualité française, sur des données qui sont assez récentes, elle date de 2018, 30% des Français qui auraient renoncé ou retardé des soins, essentiellement pour des raisons financières. Et donc ça, ça interroge, parce que ça veut dire que, pour beaucoup, faire l'avance de frais pour avoir des soins, c'est compliqué, et il est nécessaire d'étudier les moyens de lutter contre ce retard des soins. Et ils évoquent, pour la moitié d'entre eux, donc 51%, ce reste à charge trop élevé, une fois qu'on a été remboursé par la Sécurité sociale. Donc il y a à la fois le reste à charge et la question de l'avance de frais. Et puis, même si les dispositifs qui concernent la complémentaire santé ont été largement élargis, dans le cadre, par exemple, de l'ANI, il reste encore 3 millions de Français qui ne souscrivent à aucune complémentaire santé. Il y a plus de Français qui ont la télévision que ceux qui ont une complémentaire santé proportionnellement. Donc c'est quand même un sujet, c'est qu'il y a 3 millions de Français qui sont en dehors du dispositif de la complémentaire santé, dont on sait, dont on voit sur les statistiques précédentes, qu'elle est nécessaire, indispensable, pour avoir un accès aux soins le plus étendu possible. On peut dire qu'il y a des dispositifs, et notamment la complémentaire santé solidaire, qui permettrait de les prendre en charge sur ces 3 millions de Français. On estime que la moitié d'entre eux pourrait être pris en charge dans le cadre de ces dispositifs, mais la complexité d'accès, la méconnaissance sur les dispositifs, en empêche globalement les Français d'accéder à cette complémentaire santé solidaire. Et donc du coup, on a des trous dans la raquette, des accidents de la vie, des moments dans la vie où on n'a pas de complémentaire santé, et où on pourrait être amené à renoncer aux soins. Et donc si on regarde les mutuelles communales, c'est qu'un certain nombre de communes ont estimé que c'était une bonne façon de créer sa propre mutuelle ou de produire sa propre mutuelle, était une bonne façon de répondre à cette difficulté-là. La mutuelle communale, c'est une complémentaire santé, elle a été initiée par la commune pour ses habitants, elle n'est pas forcément, et d'ailleurs pas forcément, pas du tout, assurée par la commune. Pour beaucoup de communes, c'est une coopérative d'achat, c'est-à-dire qu'on achète en gros, comme ça on peut tirer les prix, mais ça peut être autre chose. Et puis, il y a des règles pour pouvoir y en bénéficier, notamment être domicilié dans la commune ou dans la communauté d'agglo, voire le département, voire la région, puisque en cette période électorale, on voit qu'il y a plusieurs candidats qui proposent pour le département ou pour la région des mutuelles qui ne seront plus communales, mais départementales ou régionales. Elle cible plutôt les personnes à faible revenu, les personnes âgées, les jeunes sans emploi, et puis plutôt les retraités, les travailleurs indépendants, tous ceux qui ont des ruptures de vie et pour lesquelles, à un moment, c'est difficile de reprendre une complémentaire santé. Vous savez que la complémentaire santé, quand on est salarié, est maintenant obligatoire. Alors, effectivement, les premières mutuelles communales datent de 2013 avec une commune qui s'appelle Comons-sur-Durance dans le Vaucluse, qui est à l'initiative de cette idée. Et puis, depuis 2013, 2018, on a l'explosion du nombre de ces mutuelles communales. Je vous l'ai dit, sur la plupart des candidats aux élections, actuellement, on va proposer des mutuelles. Et donc, on a aujourd'hui, en 2018, on avait 2800 communes avec une mutuelle communale et une première ville de plus de 100 000 habitants qui a mis en place une mutuelle communale, ces montraines. Alors, c'est nouveau et ce n'est pas nouveau parce que, finalement, on répond à une vieille tradition, à une ancienne tradition de mutuelle de village. Et je crois que certains appellent ça encore mutuelle de village. Et ça peut être aussi un retour aux sources d'une mutualité qui propose une solidarité de proximité dans un cadre territorial de grande proximité. Et finalement, on voit que c'est des effets de balancier qui vont de la mutuelle très territoriale à des très grosses mutuelles qui vont revenir dans ce cadre-là. Alors, si on fait un point sur l'ensemble de ces chiffres clés, on voit bien qu'on a un vrai développement. On a 2800 communes qui seraient engagées dans une mutuelle communale. Alors, on utilise le conditionnel parce qu'on n'a pas de vrai chiffre, parce qu'il n'y a pas de recensement complet sur les 36 000 communes. Et puis, on le verra tout à l'heure, ce qu'est une mutuelle communale, une mutuelle de village, c'est assez protéiforme. On a 25 000 personnes qui seraient couvertes par des mutuelles communales, plutôt des personnes âgées, à 70 %, elles ont plus de 60 ans, et plutôt dans le cadre de communes rurales, puisqu'on aurait 95 % des communes qui ont moins de 5 000 habitants. Mais c'est un reflet des 36 000 communes de France. Et puis, avec une économie substantielle, c'est une coopérative d'achat, comme on le disait tout à l'heure, avec une économie substantielle de l'ordre de 15 à 30 % en fonction des communes, en fonction de la négociation, et en fonction de ce qui est mis en oeuvre. Alors, qui intervient ? Un premier acteur qui est Axiom, qui est un courtier, donc c'est une association d'assurés qui remplit la fonction de courtier, qui s'appuie sur un réseau d'intermédiaires qui vend des produits, présent dans 80 % des communes, 2 700 communes, et un acteur qui est très puissant sur le secteur. Après, il y a d'autres acteurs qui ont mis en place des produits qui répondent à ces questions de mutuelles communales. On a Mutualia, on a Solimut, on a la MMEI, la Mutuelle Juste, la Mutuelle Familiale, AXA, qui sont des acteurs qui, à chacun à leur niveau, proposent des offres ou négocient des offres avec des collectivités locales. Et c'est le point suivant, c'est comment on va organiser le type d'offres que l'on peut avoir. D'abord, il y a un premier type d'offres qui est la promotion d'associations d'assurés créées par des professionnels de l'assurance. En fait, on crée sa propre association d'assurés et puis on en fait la promotion et la commune en fait la promotion en disant que si vous adhérez à une complémentaire santé par le biais de cette association, vous bénéficierez d'une responde. Ça peut être la négociation et la sélection d'une complémentaire santé par la commune. Ça a été fait, on l'a présenté par exemple dans le premier webinaire que nous avons réalisé avec une commune qui négocie et qui dit que je vous propose de choisir cette complémentaire santé, notamment parce que l'agence elle est dans la commune. Il y a aussi la souscription par le CCAS d'un contrat collectif facultatif. Donc là, il y a un contrat collectif facultatif et donc les personnes qui doivent rentrer dans ce contrat collectif peuvent le faire. Et puis il y a la création qui est un peu le pendant du premier point, la création d'une association communale d'assurés qui va elle-même négocier ou être le porte-fort de la négociation communale. Mais attention, attention parce que la santé ne fait pas partie des compétences de la commune et on y reviendra sans doute tout à l'heure. La contractualisation directe avec la commune n'est pas possible. Les communes peuvent agir au titre de l'action sociale par elle-même ou par leur CCAS ou leur CCIAS. Et puis les risques juridiques sont à prendre en compte dès la conception du projet parce qu'il y a des risques en matière de concurrence, en matière de droits pour faire tout cela. Mais Hugo va nous en parler tout à l'heure. Je ne veux pas dévoiler son travail. Alors, les points névralgiques du débat pour nous tous, c'est quoi ? C'est finalement, quel est l'apport pour les citoyens ? Quel est l'apport pour nos compatriotes les plus fragiles de cette complémentaire santé ? Quelles sont les conditions particulièrement juridiques de la mise en place sur un territoire pour une collectivité ? Est-ce que ça accélère, ça améliore réellement l'accès à la santé ? Et puis, quelle est la pérennité économique des mutuelles communales ? Est-ce que dans le cadre de l'arrivée du 100% santé, elles ont encore un rôle, un intérêt ? Est-ce que finalement, en ayant, pardon des termes techniques, mais en sélectionnant des risques qui sont plus élevés, mécaniquement, on n'augmente pas les coûts des complémentaires et on a finalement des mutuelles communales qui sont plus chères que d'autres mutuelles parce qu'on peut moins mutualiser le risque ? Et enfin, quel est le statut juridique de ces mutuelles communales ? Donc, tout ça, c'est des débats qui vont bien nous éclairer, qui vont nous interroger notamment pendant ce webinaire qui nous ont déjà interrogés pendant les présidents. Merci Frédéric pour cette mise en situation. J'allais rajouter qu'on parle des mutuelles communales, mais c'est logique des mutuelles portées par un territoire avec différents degrés. Il fait partie du débat politique aujourd'hui. On a entendu les annonces de Mme Pécresse qui, en I. de France, veut diffuser des dispositifs d'accès à des mutuelles moins chères. Et puis, certains départements, je pense à la Nièvre récemment, annoncer la création de mutuelles dites départementales. Alors, je vais passer la parole à Hugo Bernard du cabinet, Hugo Bernard Pouillot, associé du cabinet BR Avocat, qui est notre partenaire, avec lequel on travaille sur différents dossiers, dont un avec Claude Évin, grâce auquel je connais Hugo Bernard, d'ailleurs, sur la question de la coordination des soins sur les territoires. Hugo Bernard, je te laisse la parole et présenter également ton support. Alors, je fais bonsoir à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup, Franck. Super, merci beaucoup. Effectivement, oui, donc j'interviens sur des questions de droit public et de droit de la santé. Et les questions des mutuelles municipales sont des questions qui sont intéressantes, mais qui sont complexes d'un point de vue du droit public. Il faut rappeler certains points. On a bien vu au fur et à mesure des différents webinaires. On avait des interrogations des collectivités territoriales sur les risques juridiques. C'est important de pouvoir anticiper ces risques et un peu les sécuriser. Je précise d'emblée, parce que c'est une question qui a été posée souvent. Quand on parle de risque juridique, on ne parle pas d'un risque pénal comme du favoritisme en marché public ou des éléments comme ça. Les mutuelles municipales, elles doivent veiller à des questions qui sont notamment des questions de droit de la concurrence, comme l'a dit Frédéric auparavant. Il faut veiller à des risques d'annulation devant le juge administratif, éventuellement des questions des conséquences pécuniaires, de concurrents évincés qui revendiqueraient un préjudice, une perte de chance d'accéder à un marché. Je préfère dire d'emblée sur le fondement des questions qu'on nous a déjà posées auparavant que ce n'est pas un risque pénal. C'est un risque d'annulation du montage par la collectivité territoriale. Alors, cette question des mutuelles municipales, elle pose comme problématique celle de l'intervention des collectivités dans un secteur économique. C'est un premier point important qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. Évidemment, on est sur un domaine qui est social, qui vise des populations qui peuvent être fragiles, comme l'a montré Frédéric. et pourtant, on est bien sur un secteur qui est un secteur économique et concurrentiel. Je cite dans le slide que vous voyez les jurisprudences principales de la Cour de justice, aujourd'hui, de l'Union européenne à l'époque des communautés européennes ou du Conseil de la concurrence. Il n'y a pas de doute sur le fait que l'intervention de la municipalité ou du département ou de la région, c'est bien une intervention de la puissance publique dans un secteur économique. Et à ce titre, on a des grandes décisions qui sont applicables aussi, et notamment celle que je mets à droite du Conseil d'État qui est très connu chez nous autres juristes, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, qui impose en fait aux personnes publiques de respecter le droit de la concurrence et de ne pas avoir une position plus favorable pour soi-même ou pour tel ou tel opérateur. Ce qui veut dire que le premier élément à prendre en considération, c'est que ce n'est pas un marché public qui va être passé par la collectivité, mais c'est quand même une intervention dans un secteur économique, donc il y a un certain nombre de principes à respecter et notamment une mise à égalité des opérateurs. Je précise que, comme on le dit souvent, le droit de la concurrence qui s'applique aux collectivités territoriales, en fait, ce n'est jamais qu'une forme de respect du principe d'égalité. Vous mettez à égalité des opérateurs économiques. Alors, sur la slide suivante, Franck, si tu... Merci beaucoup. Voilà, cette intervention dans un secteur économique, elle impose, en fait, de voir quels sont les degrés d'intervention. Ce qu'on a bien vu aussi dans les autres webinaires, c'est qu'on parle des mutuelles municipales, mais en fait, ça recouvre des réalités juridiques très différentes. Si on veut un petit peu faire une grande typologie ou classification, on peut avoir des collectivités qui vont simplement faire une information sur une mutuelle qui présente un panier de soins qui lui semble opportun, adéquate, parce qu'il va y avoir un panier de soins minimal à un prix qui va être maîtrisé et donc, la municipalité va faire une information sur ce type d'offres. Déjà là, on est sur un registre qui fait que la municipalité, elle doit avoir des critères objectifs pour faire la publicité entre guillemets d'un opérateur. On est déjà là dans un registre où il faut appliquer un régime juridique assez précis. Au-dessus, disons, pour une intervention un peu plus forte, vous pouvez avoir par la municipalité ce qu'on va appeler nous un référencement ou une labellisation auquel cas là, non seulement vous allez avoir une forme de sélection d'un opérateur mais en plus, éventuellement, vous pouvez avoir une participation de la mairie par exemple pour prendre en charge une partie du coût de la mutuelle sur une logique un petit peu parallèle de ce qu'on connaît aujourd'hui dans la réforme de la protection sociale complémentaire mais applicable aux fonctionnaires. Donc là, on aura une intervention qui va être une intervention sélective d'opérateur et qui en plus, derrière, peut engager des données publiques. Là, très clairement, il faut appliquer des principes qui sont des principes issus du droit de la commande publique. Publicité, mise en concurrence, critères objectifs de départage et ensuite, évidemment, une sélection par une commission neutre, etc. Autre slide, ensuite, on peut avoir, alors, c'est une slide à double, triple et quatre doubles effets. Sur cette slide, qui va réapparaître, il y a l'élément, disons, l'intervention qui serait la plus forte de la part d'une collectivité, commune, département ou région, qui serait éventuellement de créer un opérateur. Cet opérateur, alors, on pourrait imaginer que ce serait une mutuelle en elle-même ou une association qui regrouperait un certain nombre d'administrés qui voudraient bénéficier de cette mutuelle. Alors, ça, disons que c'est possible et c'est en même temps extrêmement encadré. Évidemment, vous ne pouvez pas créer un opérateur sans fondement juridique et comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, la santé n'est pas une compétence de la collectivité territoriale, de la commune en particulier. Avec la loi NOTRe, vous avez quand même la subsistance de la clause générale de compétence. c'est sur ce fondement-là qu'il peut y avoir ce type d'intervention. Ce ne sera pas, donc sur fondement de la clause générale de compétence, ce ne sera pas une relation directe entre la commune et la mutuelle, ce sera par l'intermédiaire d'une association qui sera créée. Cette association, elle va être en fait juridiquement une association transparente, ce qui fait que vous allez retomber sur les mêmes principes qu'on évoquait auparavant, à savoir que vous aurez quand même une obligation de mise en œuvre de principes de publicité, de mise en concurrence et donc de transparence et d'égalité. Le message, là, sur les grands principes juridiques, c'est qu'en fait, sans être sur un marché public ou une concession, vous êtes quand même sur un secteur économique où le droit public de la concurrence et le droit public économique, il doit s'appliquer et c'est les premiers éléments, en fait, qu'il faut anticiper. Merci beaucoup, Hugo Bernard. Vous l'avez compris, alors, c'est le quatrième rébénard, comme on vous l'a dit, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges avec des collectivités locales. On s'aperçoit que l'on devait de connaissances à la fois sur le monde de l'assurance de personnes, de la mutualité mutuelle, etc., mais également des questions juridiques, elle est très également répartie entre les petites collectivités locales et les grandes. Et d'ailleurs, quand Frédéric citait tout à l'heure l'immense majorité des communes qui s'intéressent au mutuel communal sont des petites communes de moins de 3 000 et 5 000 habitants, c'est aussi celles qui sont les plus démunies face à ces questions-là et le rôle d'ailleurs de ce webinaire, et je vais passer la parole à Joël juste après, c'est justement de vous sensibiliser, de ne pas faire un discours absolument valorisant sur les réponses qui sont adoptées aujourd'hui par les mutuelles communales qu'on a pu voir parce qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de pièges, mais la question, c'est avant tout à quoi cela sert et pour quelle finalité, pour qui ? Et la question du tarif est très importante aussi parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà de la couverture de gens qui ne sont pas couverts, ils sont en réalité très peu nombreux et s'ils étaient mieux informés, ils seraient bien mieux couverts pour ces gens-là, mais il y a la question de la recherche d'un tarif, d'un tarif pour sa mutuelle qui soit beaucoup plus compatibilité et que ses moyens. Donc, c'est là-dessus qu'après avoir rencontré Joël Vernier qui préside une fédération de mutuelle et solidaire que j'ai évoquée tout à l'heure, je lui ai demandé de nous faire un petit focus sur cette question économique pour clarifier pour vous collectivité locale. Alors, avec des mots simplifiés quand même, c'est un sujet qui est en réalité très compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de représentants, de lignes représentants de l'assurance santé, de l'opérateur, y compris de plateforme réseau, Carle, 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 et puis Santé Claire qui sont présents. Donc, c'est un sujet très compliqué et Joël Vernier va nous faire une petite présentation de 7-8 minutes, pas plus, Joël, si vous voulez, qui vous permettra, mesdames et messieurs des collectifs de Calda, d'éclairer un petit peu votre compréhension de comment est constitué un tarif et à quoi ça vous fait. À quoi ça vous fait. Joël, je vous laisse vous présenter deux minutes avant, quand même. Oui, bien pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de me voir lors d'un webinaire, je suis donc président et créateur et fondateur de la Mutuelle Santé Citoyenne ici sur le Nord. C'est une idée que j'ai eue de mettre en place un nouveau concept qui permettait justement de régler une partie des problèmes que nous parlait notre précédent avocat pour essayer d'avoir quelque chose qui corresponde aux communes et qui ne les engage pas dans des risques très grands et qui aussi amène à tout le monde une solution qui soit pérenne ça fait nous maintenant six ans qu'on agit avec un taux qui est inférieur à un demi-point d'augmentation chaque année donc on peut dire qu'on a à peu près résolu ce problème et on l'a on a donc résolu ce problème en trouvant surtout une économie qui est en moyenne à peu près de 537 euros annuels pour les gens qui nous rejoignent et ça devient donc pour l'occasion de vous parler exactement du coût du risque et de la composition du tarif pour arriver à une telle économie notre première recette était de dire il faut à tout prix ne pas gâcher il faut à tout prix que les gens qui nous font confiance aient des prestations qui soient des prestations de qualité donc je vais reprendre trois éléments le premier le premier étant le coût du risque le coût du risque c'est le montant le coût des soins de ville de soins hospitaliers de spécialistes le dentaire l'optique l'audiologie et les autres soins qui sont aujourd'hui le quotidien de tous puisque de toute façon nous sommes tous égaux devant la maladie un jour ou l'autre on sera malade un jour ou l'autre on sera obligé de passer par les soins et par le corps médical donc ça c'était déjà quelque chose qui trouvait déjà qui répondait à un premier précepte c'est qu'il fallait à tout prix que notre prix soit un prix collectif qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas d'interaction géographique ou locale sur le tarif mais que ce soit bien un tarif qui soit ouvert à tous de 18 à 98 ans voire plus et sur toute la France sans aucune ligne avec donc un socle de garantie qui correspondait au départ au régime obligatoire c'est-à-dire et le 100% santé qui est venu depuis l'année dernière compléter le régime de base ensuite on avait prévu trois hauteurs de garantie optionnelle qui étaient encadrées avec un panier bien-être la démographie j'en ai parlé et l'état de santé j'en ai parlé aussi ensuite le deuxième élément qui intervient sur le tarif c'est les taxes or les taxes il y a soit des contrats dits responsables c'est-à-dire qui correspondent à certains critères de garantie obligatoire et non superfétatoire donc là on a un taux qui est au niveau de l'état de 16,5% du hors-taxe des primes et ensuite pour les autres contrats qui sont des contrats dits non responsables on a une majoration de 7% en 2021 à la suite de la crise sanitaire qu'on a connue l'année dernière vous avez tous lu que l'état avait décidé de demander à tous les intervenants et porteurs de risque de complémentaire santé une taxe complémentaire sur les années 2020 et 2021 donc qui est venu encore augmenter un petit peu son temps de taxe au départ elle ne devait pas être il est toujours prévu qu'elle ne doit pas être à la charge des assurés mais ne nous trompons pas la vraie mutualité c'est un ne serait-ce qu'elle est là pour ne pas faire de bénéfices donc en final il y a un équilibre des prix et si l'équilibre par les taxes vient à être détruit le taux forcément de la prime va forcément augmenter ensuite il y a les frais de gestion les frais de gestion ils sont de trois niveaux il y a d'abord la gestion administrative c'est-à-dire tout ce qui est fait par les porteurs de risque l'enregistrement des contrats suivi les modifications les encaissements des cotisations ensuite la gestion des prestations qui est le traitement des données qui arrivent par Noemi qui viennent de la sécurité sociale soit le traitement des prises en charge qui sont demandées par les assurés au régime complémentaire pour savoir quel va être l'engagement des frais pris en charge soit le traitement manuel les gens qui ne suivent pas le principe parce qu'ils n'ont pas ils ne sont pas informatisés parce qu'ils ne veulent pas téléphoner et qui envoient leur remboursement directement par la poste pour remboursement et ensuite il y a toute la partie de gestion actuarielle qui est l'analyse des résultats la recherche des solutions celle de l'équilibre et aussi l'analyse des consommations qui chaque année varie plus ou moins suivant suivant les variations des prises en charge qui vont être faites par exemple en 100% santé aujourd'hui il y a un encadrement qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qu'on découvre ensuite il y a les frais de conseil et de pilotage qui sont les frais d'intermédiation et les honoraires de gestion et externalisés donc là qui peuvent être de deux niveaux ça peut être soit des frais internes pour faire la gestion soit confier cette gestion à un troisième tiers extérieur et indépendant et ensuite il y a les frais commerciaux les frais de courtage les frais de commercialisation direct la publicité de l'habituel ou des compagnies d'assurance et toutes les actions promotionnelles alors là comme je me bats depuis une paire d'années pour essayer de régler ce problème une fois et qu'il soit encadré un peu plus parce que je trouve que le sport est véritablement au service de la santé et ce n'est pas la santé qui est au service de sport donc je trouve que les cotisations ne sont pas là pour aller sponsoriser des grands stades en France ni pour aller payer des tours du monde de la voile je pense que ce n'est pas là où on trouvera un jour ou l'autre un équilibre et on risque au contraire à force d'énerver un petit peu tout le monde sur ce chapitre-là de se retrouver avec une prise de main de la sécurité sociale sur tous les frais de la complémentaire sur toute la complémentaire alors après je vous ai fait un petit exemple de ce que comment nous en tant que fédération on avait un petit peu étudié notre tarif et tout je vous verrai après un autre tableau où on compare avec d'autres solutions qui existent sur le marché on va prendre 100 euros qui sont dédiés aux soins c'est-à-dire 100 euros de consommation donc là-dessus on ne fait pas de bénéfice on ne fait rien du tout c'est vraiment le coût du risque là-dessus se rajoute 19,30 euros de taxes se rajoute 10 euros qui sont dédiés à la gestion donc pour tout ce qui est les actes de remboursement et 7 euros qui sont considérés qui sont donnés pour le conseil et le pilotage et l'accompagnement par un courtier ou par un autre moyen même s'il est interne au niveau du salarié de la mutuelle si on regarde si on compare ce tableau-là on s'aperçoit que dans le marché il existe trois autres solutions trois autres photos du marché on a un marché classique un marché où on estime que les commissions seront un peu maîtrisées et sur lesquelles on les consacre on consacre 15% donc 15 euros dédiés à la gestion 20% 20% qui sont donnés à la rémunération des intermédiaires et toujours nos 22% de taxes nos 22 euros de taxes qui sont là ensuite on a le marché haut marché qui existe qui n'est pas qui n'est pas neutre sur lequel on se retrouve avec des frais de gestion toujours à peu près à 15 euros sur les 100 euros de consommation et 25 euros qui sont dédiés à la rémunération des intermédiaires et au pilotage donc on arrive à 23% de taxes qui augmentent notre prix et le portent de 157 en classique à 163 et puis après on a une autre formule qui est une formule vieille comme l'assurance je dirais qui existe depuis X années qui est la petite histoire des sociétés qui veulent se développer rapidement et qui cherchent donc sur le marché à avoir des commerciaux très performants et comment être plus performant qu'en boostant les commissions donc on arrive et là le tableau il est un qui il faut le prendre dans l'autre sens on arrive pratiquement à donner la première année la prime complète en a en prime d'apport précompté aux commerciaux si bien qu'il ne reste que 20 euros dédiés aux soins les taxes elles ne bougent toujours pas puisqu'elles sont sur l'ensemble et les frais de gestion restent classiques le problème c'est que cette solution là elle entraîne forcément au cours des années qui vont suivre une augmentation rapide puisque c'est la première année comme vous pouvez le voir on se retrouve avec 80 euros de déficit sur le panier de soins qu'il va falloir compenser et pour les compenser il va falloir à tout prix pouvoir remonter la prime sur les années qui vont venir progressivement à peu près de 15 à 20% par année pour essayer d'équilibrer le compte le précompte du départ ensuite je vous ai fait un petit tableau qui représente notre formule toujours ce qui permet de voir les équilibres et de voir que la prime adhérent elle évolue très très rapidement suivant les cas de figure suivant ce qu'on prend donc la seule solution elle est bien dans la limite des frais sachant qu'on a un panier de consommation qui lui est commun à toutes les formules on a à tout prix besoin de régler le problème de l'économie sur tout ce qui est périmètre les taxes on ne les bougera pas non plus du moins pas facilement il va falloir là-dessus de longs débats mais il faut à tout prix réduire sur les frais et de commercialisation et sur les frais de gestion technique sachant que quand on monte en collectif les frais de gestion technique on arrive facilement à les baisser rapidement puisque plus on en est moins nombreux plus le système de gestion informatique s'amortit facilement et les lignes deviennent moins lourdes à supporter donc je vous ai préparé un petit tableau aussi de recommandation où je pense que de toute façon c'est des principaux points si vous êtes en négociation auquel il faut être attentif il faut à tout prix analyser les offres en détail pour voir qu'on parle bien des mêmes garanties il ne faut pas hésiter à se rassister par des conseillers indépendants choisir une structure associative bénévole indépendante de façon de bénéficier de contrats collectifs qui vont vous garantir une mutualisation du risque la plus grande possible ainsi que la consommation exiger un reporting des services et des équilibres des adhérents sur le territoire chaque année ça c'est une depuis cinq ans c'est une de nos recettes et nos réussites chaque année on rencontre soit les CCAS ou les élus pour leur présenter le rapport de services et ce que ça a véritablement apporté à leurs administrés parce que je pense que l'important après pour eux quand ils ont mis ça en place c'est qu'ils aient des éléments qui soient des éléments pour se mettre en valeur et mettre en valeur ce qu'ils ont mis en place signer des conventions de services et de location de salles pour faire les permanences avec une structure associative exiger la consommation la communication pardon à la structure associative des d'une attestation de responsabilité civile couvrant son activité parce que beaucoup encore s'installent en n'ayant pas ni les compétences ni les couvertures pour ne pas prendre de risques importants en cas d'erreur de souscription et ensuite il faut à tout prix essayer de s'encadrer d'un de professionnels qui permettent le portage du contrat collectif en toute sécurité Merci Joël c'était bien l'objectif de faire de la pédagogie pour mieux comprendre Joël a fait une bonne partie de sa carrière professionnelle dans le monde de l'assurance il connaît bien ses univers merci c'était très clair et puis les conseils que vous donnez à nos collectivités ici présentes et qui seront retransmis sur les replays sont vraiment très importantes moi je la dernière ligne du tableau précédent vous évoquiez les augmentations de tarifs c'est d'ailleurs ce qu'on reproche très souvent au mutuel communal lorsqu'on entend parler difficilement de ce sujet là parce qu'encore un maire il n'y a pas très longtemps de Val-de-Marne évoquait le fait qu'il avait obtenu de la part de la mutuelle que je ne citerai pas ou du courtier que je ne citerai pas un blocage des tarifs pendant 2 à 3 ans et lorsque ce blocage a été libéré il y a eu une augmentation considérable fois 2 voire même fois 3 pour certaines de cotisations d'adhérents et donc on voit bien on s'y retrouve bien dans votre dernière ligne du tableau où le système est précompte avec des commissions d'apport et des frais d'intermediation très important ont joué complètement leur impact leur impact alors merci beaucoup Joël alors maintenant on va laisser la parole à Benoît Calmels qui est donc le délégué général de l'Union Nationale des CCAS qui sont très partie prenante très sollicité dans ce sujet là et puis d'ailleurs je vais remercier au passage Xavier Jouzel qui est le directeur du CCAS de Sainte et qui nous avait fait le plaisir de venir au premier webinaire et au second bonjour Joël je sais que vous êtes présent avec nous donc Benoît je vous laisse peut-être nous dire un petit mot sur votre Union Nationale alors très 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 rapidement parce qu'on va essayer de rattraper un peu un peu le temps donc comme je le disais tout à l'heure une toute jeune association puisqu'on est dans notre 96e année en fait on est la deuxième association la plus ancienne d'élus locaux en France après l'AMF on regroupe donc on est la seule association qui regroupe les centres communaux et intercommunaux d'action sociale 8000 communes à peu près alors il faut savoir que grâce à la loi NOTRe il y a beaucoup moins de CCAS et de CIA enfin de CCAS en France puisqu'on autorisait le fait de supprimer les CCAS à moins de 1500 habitants ce qui nous rassurera l'unique cas c'est qu'on a beaucoup de maires qui ont supprimé leurs CCAS à moins de 1500 habitants qui sont en train de nous appeler pour savoir comment faire pour remettre en place le CCAS donc comme quoi les lois des fois qui sont votées à Paris ne sont pas forcément les bonnes ça c'était ma petite blagueounette au passage on intervient sur tous les champs en fait comme le dit notre président Luc Carvounas on est les couteaux suisses du social mais bon c'est la vocation des collectivités locales et nous on est un établissement public autonome mais rattaché à la commune ou à l'interco donc on est les couteaux suisses il y a des tas d'élus ou de fonctionnaires là dans ce webinaire on sait qu'on est corvéable le président du Sénat disait à portée d'engueulade ou portée de baffe je ne sais plus exactement la terminologie mais c'est bien celle-là que ce soit une toute petite commune ou une très grande commune petite interco ou une grande interco voilà on est au service des citoyens et dans la période qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu avec les différents confinements les maires et les présidents d'interco le savent encore plus et le Premier ministre l'avait même reconnu si les collectivités n'avaient pas été là la crise aurait peut-être été plus difficile à gérer je vais plus particulièrement sur la question des mutuelles communales alors je le dis dès le départ l'UNCAS n'a pas de position pour ou contre les mutuelles communales j'irais même bien au contraire et tout ce qui a été dit précédemment que ce soit au niveau juridique au niveau des expériences vécues ou de l'historique corresponde à ce que nous on remarque donc dans le propos qu'on m'a demandé d'avoir comme j'aurais derrière la chance d'avoir des intervenants qui eux vont donner l'expérience de terrain de ce qui s'est passé réellement je vais placer plus le débat au niveau national et en disant un on avait fait un groupe de travail sur les mutuelles communales en 2017 donc je vais vous dire un peu ce qui était ressorti de ce groupe de travail qu'on avait mené avec des élus et des directeurs de CCAS et puis après peut-être dire sur un point de vue politique les conseils de l'UNCAS sur ce sujet des mutuelles communales alors sur le groupe de travail qu'on avait mis en place en fait il s'est mis en place très rapidement après 2014 le petit topo qui a été fait tout à l'heure sur l'histoire des mutuelles c'est exactement ça c'est-à-dire qu'en fait il y a une première mutuelle qui a été lancée de mémoire 2013 si je me rappelle bien et puis c'est apparu bien dans la presse quotidienne régionale et là d'un seul coup on a des tas de gens qui étaient on ne sait pas pourquoi candidats à une élection en 2014 se sont dit il faut urgemment le mettre dans le programme municipal ils ne savent pas trop ce que c'était cet objet mais ils se sont dit c'est certainement très bien d'ailleurs on l'a lu dans la presse c'est que c'est très bien donc ils l'ont mis dans le programme parce que souvent on met des choses dans le programme mais on j'ai été directeur de campagne aussi en son temps on le met dans le programme puis on se dit on verra bien on le mettra en oeuvre après mais au moins on le met c'est bien donc on a eu une inflation de demandes par des gens qui ont été élus et c'était très bien qui sont venus nous interroger après leur élection et nous dire bon bah c'est bien mais maintenant précisément comment on fait comment on sécurise j'ai bien aimé tout à l'heure l'expression de l'avocat sur le fait qu'il faut sécuriser c'est très important c'est une fois qu'on est aux responsabilités d'un seul coup on se dit bon mais ne faisons pas d'erreur c'est souvent parce que les fonctionnaires reviennent vers les élus et disent attention parce qu'il y a un cadre donc on a mis en place ce groupe de travail la première chose qu'on cherchait à savoir c'est comment est venue cette idée donc je vous l'ai dit pour une majorité des CCAS en fait c'était une inscription sur le programme municipal parce que allez je vais être un peu direct c'était dans la mode c'était dans le vent il fallait inscrire les mutuelles communales je modère mon propos parce qu'en 2020 on a eu une nouvelle vague c'est à dire qu'il y a eu à nouveau une nouvelle hausse des informations ou des questionnements par nos adhérents soit avant l'élection donc ça c'était dans le cadre du programme soit une fois élu donc on a eu en fait quand on regarde nos questions techniques on a eu une inflation dans l'année précédente 2014 et les deux ans qui ont suivi et puis l'année avant 2020 et là on est en plein dedans on est sur le boom donc c'est pas une vieille histoire ça se maintient mais cycliquement les deux autres choses qui faisaient qu'on avait une entrée mutuelle communale c'était en majorité du démarchage c'est à dire qu'en fait il y a des entités vous en avez cité une qui est je vais pas dire qui est leader du marché mais enfin si quand même en part de marché elle est leader de fait et puis on doit le dire aussi beaucoup de margoulins voilà c'est généralement c'est ce qu'on dit toujours vous savez c'est le monsieur Vernier l'évoquait tout à l'heure toujours se méfier quand la mariée est trop belle c'est quand on vous annonce des choses absolument magnifiques il faut se méfier parce que généralement c'est qu'il y a un loup donc beaucoup de démarchage qui a permis à ce moment là de s'intéresser à cette question et puis après quelque chose qui nous a lu une case qui me semble important c'est la connaissance de terrain alors soit c'était parce que il y avait une analyse des besoins sociaux qui avait été fait et il apparaissait dans l'analyse des besoins sociaux qu'il y avait une partie non négligeable de la population qui n'avait pas accès à ce service il y avait aussi via des services directement donc je prends alors je ne peux pas me tromper dans le CCS qui est le CCS de Salin-les-Bains qui en fait au travers des services d'aide à domicile de portage d'or pas ou autre c'est aperçu qu'il y avait une masse de personnes âgées qui soit n'avaient pas accès soit payaient des frais actuellement sur des complémentaires qui étaient hors de propos enfin c'était absolument faramineux donc il y avait une vraie problématique et puis la troisième question qu'il y avait c'était sur les centres de santé municipaux qui forcément se rendaient compte qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas couvertes ou qu'il y avait une très mauvaise couverture donc ça c'était je dirais les trois critères qui permettent une observation de la population et là pour le coup c'est sûr que les CCAS ou les CIS ils sont à même de faire cette observation plus que quiconque ils ont le benchmarking direct en étant en lien direct avec les populations et en connaissant leur situation donc ça c'était sur comment les CCAS se sont retrouvés sur de la mutuelle communale après il nous avait paru intéressant de se dire mais pourquoi il y a des CCAS qui ne se sont pas lancés ils ont été au démarrage et puis ça n'a pas été plus loin la plus grosse part c'est quasiment les deux tiers c'était en 2014 donc c'est d'après la vague de 2014 avant ce webinaire quand j'ai préparé un peu avec Frédéric Masso et bien on a réinterrogé des CCAS pour savoir s'il y avait sur les mêmes questionnements des évolutions donc sur les freins qui ne les ont pas lancés pour quasiment les deux tiers des CCAS interrogés c'est en fait c'est un frein des équipes c'est à dire qu'en fait les élus nous ont dit ben non les équipes nous ont dit il ne faut surtout pas c'est arrêter il ne faut pas le faire avec différentes raisons bonne, mauvaise ça je ne suis pas là pour juger et l'une case je ne juge pas mais en tout cas un des freins principaux a été celui des équipes donc ce que nous on conseille généralement à nos adhérents c'est de dire si vous voulez mettre en place une mutuelle communale ben associer dès le démarrage les équipes si vous n'associez pas les équipes vous allez avoir un frein enfin deux tiers c'est énorme vous allez être coincés là-dessus et je viendrai dans la fin de mon propos en disant que les élus nous disaient ah ben oui mais on pensait qu'il fallait surtout associer la population donc je vais modérer en vous disant en quoi associer la population c'est bien et il y a des inconvénients aussi sur la mise en place d'une mutuelle communale après gros point c'est les questionnements juridiques voilà ils ont été bloqués parce qu'ils ont des questionnements juridiques et que la sécurisation qu'on peut apporter nous à l'UNCAS ou même quand on leur conseille quand ils veulent aller plus loin ou qu'ils ont des questions vraiment importantes on conseille des fois des cabinets juridiques on dit soit vous avez un conseil juridique soit vous en avez qui sont spécialisés ben n'hésitez pas vous allez consulter un avocat deux avocats enfin vous faites votre sécurisation à vous mais en tout cas voilà on était sur le tiers restant donc une fois qu'on avait éliminé les deux tiers on avait la moitié c'était le questionnement juridique et l'autre l'autre moitié de ce dernier tiers c'était en fait lié à la nécessité de mieux définir les besoins c'est-à-dire qu'en fait quand ils ont lancé le projet très rapidement ils se sont aperçus qu'en fait ils pensaient que la mutuelle communale était peut-être une bonne idée et puis au final dans la réalité de la vie du territoire on s'apercevait que c'était peut-être pas ça l'essentiel et qu'en fait la population n'avait peut-être pas besoin d'une mutuelle communale mais peut-être d'autres services ou d'autres dispositifs voire ça me plaît beaucoup ce que vous disiez maître Pouyaude le fait de dire qu'il y a un principe qui est juridique mais qui est même intrinsèquement de la philosophie politique c'est pourquoi faire quelque chose quand le privé répond ou l'associatif enfin quelle que soit la question répond aussi bien et déjà sur le territoire ce n'est pas la place de la collectivité de faire à la place d'eux même si c'est une bonne idée et je prends juste un exemple on a plein de communes dans les petites communes rurales qui ouvrent des cafés des boulangeries des épiceries de village on ne comprendrait pas qu'ils aillent ouvrir une boulangerie du village quand il y a déjà deux boulangers dans le village déjà ça serait juridiquement pas possible mais même politiquement ça n'a pas de sens donc souvent il y en a qui se lançaient sur la logique de la mutuelle communale et puis ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait déjà une offre qui était possible voire il pouvait y avoir des accords avec une mutuelle au niveau territorial et puis qu'on pouvait trouver une solution donc voilà ça c'est sûr pourquoi ça s'est ça s'est arrêté je continue sur la question des habitants parce que beaucoup n'avaient pas pensé à associer les équipes dans la définition du process mais c'était dit il faut absolument associer les habitants alors très bien on est très participatif à l'UNCAS ça il n'y a pas de soucis mais ce qu'on souhaite dire à chaque fois c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à associer les habitants et attention qu'on n'aille pas dire que le délégué général de l'UNCAS a dit aujourd'hui il ne faut surtout pas associer et discuter avec les habitants c'est pas ça le propos c'est de savoir en quoi les maires qui sont là ou les adjoints qui sont là vont comprendre ce que je veux dire c'est-à-dire que si c'est pour discuter réellement avec les habitants et avoir leur avis c'est bien si c'est pour se retrouver face aux 40 permanents des comités de quartier et autres fêtes municipales ça n'a pas grand intérêt ça contourne toujours avec les 50 même donc ça bloque un peu le débat sur les avantages d'associer les habitants il y a une meilleure appréhension des besoins des habitants voilà et c'est souvent dans ce cadre-là que les communes ont abandonné en se disant ben non en fait les habitants ils n'en avaient pas besoin il n'y a peut-être pas de nécessité il n'y a pas de problématique en tant que telle il peut y avoir une aide potentielle parce que sur des communes et entre autres des communes rurales vous pouvez vous retrouver avec des habitants experts vous pouvez vous retrouver avec d'anciens mutualistes avec des spécialistes de l'assurance que vous n'aviez pas vu et qui vont vous aider à monter le projet ça permet une meilleure appropriation du projet par les habitants parce que les habitants ils entendent parler de l'unité communale mais ils ne savent pas exactement ce que c'est vous voyez nous on est des spécialistes de la question et pour autant vous êtes obligés de faire plusieurs webinaires pour arriver à décortiquer le sujet et puis derrière il y a une forme de co-responsabilité c'est-à-dire qu'on dit vous avez trouvé ça bien sur le programme maintenant vous me prenez la main et puis on y va mais ensemble vous ne me laissez pas en race campagne c'est le projet porté par le maire mais on va y aller tous ensemble sur les inconvénients c'est un inconvénient majoritairement technique c'est-à-dire en risque d'allongement de délai c'est-à-dire que vous risquez de vous retrouver en associant les habitants avec des délais beaucoup plus longs ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est un risque politique moi je suis une association d'élus donc je suis obligé de dire aux élus qui sont présents qu'il y a un risque politique c'est le fait de créer une attente qu'on ne va pas forcément satisfaire et ça c'est un vrai risque parce qu'on peut annoncer quelque chose et puis la mise en place d'un projet il n'y a pas que sur la municipale commune il y a n'importe quel projet municipal on voit quelque chose et puis les contraintes juridiques les contraintes techniques l'évolution en tant que telle fait qu'on ne peut pas vraiment être au niveau de ce qui était imaginé au démarrage et là si vous associez les habitants et que vous avez dit pendant toute l'association on va faire ça on va faire ça on va faire ça ah oui mais là c'est l'avocat qui m'a dit que là techniquement on ne pouvait pas les habitants ils ne vont pas comprendre c'est vous le fautif donc nous on dit toujours à nos adhérents attention il y a un risque politique c'est que si vous vendez justement une mariée trop belle le risque c'est qu'ils vont vouloir avoir ce qui était prévu ils vont vouloir le dessin d'architecte et non pas ou la vision de l'architecte plutôt que ce qu'il va y avoir techniquement au réel dernier point et j'en finis là la question de la mutuelle communale elle est comme toutes les questions c'est une question de définition d'une politique publique municipale nous ce qu'on dit tout le temps à nos adhérents à l'UNCAS c'est vous voulez faire une mutuelle communale très bien vous ne voulez pas en faire une très bien vous choisissez c'est une décision qui vous incombe à vous il n'y a pas de bonne solution il n'y a pas de mauvaise solution enfin si il y a des mauvaises solutions mais on les a décrites tout à l'heure par contre il faut faire un choix politique et pour faire un choix politique éclairé il faut céder en fait d'une vraie réflexion et nous on dit on l'a dit déjà en 2020 ne pas renouveler l'erreur qui avait été faite en 2014 où seulement sur la lecture d'articles dans la presse quotidienne régionale de les mutuelles communales c'est super il y en a une qui a été mise en place alors je ne sais plus ce que c'était l'endroit exactement qu'au bon de quelque chose c'est pas parce que dans un article on a vu que c'était bien qu'on l'inscrit dans un programme municipal qu'il faut forcément le mettre en place tout de suite il faut réfléchir aux implications il faut étudier son territoire il faut voir alors en s'aidant de l'analyse des besoins sociaux en s'aidant de différents objets de voir que ça s'inclut la mutuelle communale non pas comme un outil unique mais qui s'inscrit dans une politique municipale globale et que donc derrière sur les questions de santé il faut si on réfléchit mutuelle communale c'est bien mais il faut réfléchir également prévention accès à la santé information à la santé et de voir exactement qui a besoin de quoi dans ce dispositif donc nous ce qu'on dit toujours sécurisation juridique ça c'est sûr vraie connaissance technique ça c'est très important et puis peut-être ce qui nous nous semble plus important c'est que c'est une décision politique et que donc il est très important que les politiques s'impliquent et définissent ça dans un cadre beaucoup plus global que simplement un petit gadget je suis désolé de dire ça mais dans un programme municipal voilà c'est quelque chose qui peut être un outil très puissant s'il est bien inscrit et bien réfléchi dans une politique municipale globale merci Benoît Calmel délégué général de l'union nationale des CCAS qui est un précieux allié pour l'animation d'ailleurs parce que vous avez permis de faire une transition immédiate et facile alors nous avons le plaisir d'avoir deux élus avec nous également donc Fabien Verdier qui est président du Grand Châteaudin et maire de cette comité de Châteaudin monsieur le maire j'ai vu que vous étiez connecté vous avez réussi à vous libérer avez-vous pu activer votre son monsieur Verdier monsieur le maire bien alors on va attendre que peut-être vous puissiez vous connecter complètement Philippe Greffier donc président de la communauté de commune Castel-Dodary quel a été votre quel a été votre où en êtes-vous sur la question habituelle communale alors nous en sommes je vais dire au milieu du guet voilà alors je suis donc président de la communauté commune de 26 000 habitants dans un milieu rural qui dans la sociologie est assez proche de ce que dessinait tout à l'heure Frédéric Masseau comme portrait de territoire avec beaucoup de familles voloparentales niveau de vie plus bas que la moyenne nationale et donc par le biais du CIS donc Centre Interprogramme d'action sociale dont nous avons souhaité depuis quelques années déjà donc répondre à un certain nombre d'enjeux et notamment celui de l'accès à la santé puisque je parle je parle du CIS comme le président orateur a fait une intervention tout à l'heure qui va bien plus dans le début de son introduction je fais la même en disant que dans le CIS on a des agents de la fonction publique voilà donc je lis d'un certain article de la presse nationale que pour participer à la réduction des dépenses publiques pour réduire les visites publiques il faudra supprimer des fonctionnaires territoriaux qui sont trop nombreux je rappelle ceux qui écrivent ces articles que c'est aussi nos agents du CIS qui au quotidien vont aux personnes âgées pour apporter un service qui est vital pour cette petite parenthèse que je voulais faire parce qu'il y a des choses parfois que je lis qui m'agacent un peu voilà donc je me suis autorisé donc on a nous travaillé sur bien sûr au diagnostic de notre territoire dans le courant du précédent mandat et puis on s'est aperçu bien sûr que comme d'autres territoires on a une partie importante de notre population un peu un tiers qui qui renonce au soin donc ce renoncement au soin et bien sûr il a plusieurs causes ça a été dit à l'être un peu introductif c'est les problèmes de visibilité d'orientation mais c'est aussi un problème d'accès financièrement donc au soin et déjà on le sait qui renoncent au soin parce que le delta est parfois rédhibitant pour eux voilà donc on a souhaité avec le CIS à construction puisque nous avons fusionné en 2013 quatre territoires donc dans ce cadre-là on a voulu donc mettre au premier pied dans ce sujet de l'accès aux soins et on a commencé à regarder un petit peu différentes solutions qui sortent à nous et très rapidement on a fait le choix qui était de dire et ça a été évoqué aussi précédemment que voilà c'était pas à nous collectivités c'est pas notre métier que de construire une mutuelle nous-mêmes et donc on a voulu donc s'orienter vers des propositions qui pouvaient exister sur le secteur en tout cas dans le paysage national on a rencontré pas mal d'acteurs certains effectivement qui nous paraissaient très brillants très jolis mais on a été assez prudents on a regardé un petit peu et on s'est aperçu que derrière le vernis la réalité était parfois beaucoup moins intéressante et donc on s'est orienté vers un opérateur et on a commencé à diffuser un peu l'information sur ces mutuelles-là on s'aperçoit aujourd'hui et c'est pour ça que je dis qu'on est au milieu du quai qu'on fait le retour d'expérience qu'on a un taux de pénétration très faible c'est-à-dire que alors on touche le public touché c'est plutôt effectivement des personnes à la moyenne âge c'est 69 ans donc on touche plutôt des retraités mais donc on s'aperçoit que le nombre de personnes qui viennent adhérer et qui viennent même simplement au milieu des formations qu'on peut faire sur le territoire et très en deçà de ce qu'on imagine comme étant la population qui aurait besoin de s'orienter dans ces dispositifs voilà alors on a complété ça par une convention avec la CPAM à travers le pass santé qui le pass santé est un dispositif qui permet d'avoir d'identifier parmi nos agents du centre de la terre commerciale et de la sociale des personnes qui sont là pour détecter justement ce renoncement aux soins voilà mais donc ce dispositif ne fait pas de grande efficacité c'est juste par le nombre de personnes qui adhèrent aux dispositifs voilà donc aujourd'hui on est dans une phase où on va remettre à plat dans le cadre du nouveau projet de territoire on est allé à la rencontre nous de l'ensemble des conseillers communautaires et puis donc on s'est aperçu que bien sûr l'accès aux soins était l'une des principales préoccupations des habitants de notre territoire qui regroupe les enjeux qu'on peut poser sur notre territoire bien entendu et donc on va donc mettre en place une stratégie plus globale sur l'accès aux soins en travaillant sur les contrats locaux de santé en accompagnant bien sûr la CPTS qui est en train de se structurer sur le territoire en renforçant les biens avec les soignants voilà et on espère donc pouvoir donc à travers ça avoir une image plus fine peut-être plus pertinente de la réalité du besoin mais de la réalité de la réponse à construire en face à ce besoin voilà donc j'étais très attentif à l'intervention de monsieur Calmet tout à l'heure sur le retour d'espérance que vous pouvez vous avez pu faire voilà moi je suis à ce moment-là de la réflexion interrogatif voilà donc je suis porteur du stratégie globale en matière d'accès aux soins on essaie de travailler sur l'ensemble de dispositifs à la fois de notre activité du territoire en direction des soignants à encourager les initiatives à faciliter la coordination mais voilà moi j'ai aujourd'hui un trou dans la raquette important qui est celui encore de l'accès aux soignants et je vois que les dispositifs qu'on a mis en place donc ne sont pas opérants en termes en tout cas de nombre de personnes qui viennent vers ces dispositifs-là et donc moi je suis très attentif à ce qu'il peut se dire ce soir et je ne manquerai pas de me tourner vers certains des interlocuteurs qui ont pris la parole ce soir ou qui sont peut-être amenés à intervenir pour partager ma réflexion avec les expériences que vous pouvez avoir les uns les autres pour voilà vous aider à construire une solution qui c'est un territoire qui n'est pas atypique par rapport à l'ensemble du territoire national a besoin de s'approprier de façon plus forte la problématique d'accès aux soins et inévitablement la question au regard de la sociologie et du niveau de revenu moyen sur un territoire de palcombe le nôtre la question du financement des soins de la mutuelle est une vraie question et donc aujourd'hui moi je viens de cette phase-là donc la question c'était où j'en suis et bien j'en suis à faire le constat en fait que le dispositif qu'on a mis en place donc une efficacité nous sommes toutes limitées et j'en suis donc là à construire une stratégie à essayer de trouver des dispositifs qui vont pouvoir être plus efficaces et nous permettre peut-être qu'on empêchait dans l'analyse des besoins qu'on n'ait pas allé assez près de la population du territoire pour mieux comprendre leurs besoins donc c'est une piste qu'on va explorer en tout cas moi je suis encore une fois très amicou de ce qui peut être dit ce soir pour arriver à avoir des pistes pour approfondir la réflexion et mettre en place un dispositif qui sera plus efficace et qui vraiment donc va compléter toute la stratégie qu'on essaie de développer sur notre territoire en matière d'accès aux repos d'accord merci merci Philippe Philippe Réfier est donc présent du comité de commune il est intéressant de voir que dans le département de l'autre vous avez décidé au niveau du conseil départemental parce que vous avez une deuxième casquette en très proche de la présidente madame Hélène Sandrani que je salue vous avez décidé d'investir massivement sur l'installation de professionnels de la santé et également sur le recours aux nouvelles technologies mais de manière maîtrisée c'est à dire en étant plus proche des territoires en ayant des choses qui soient articulées avec l'offre de soins locales régionales et locales en particulier vous avez cité pour CPTS tout à l'heure pour ceux qui ne le sauraient pas ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé vous avez un attachement très fort à ce qui se fait sur votre territoire c'est articulé avec l'offre de soins et médico-sociales locales alors je pense que Fabien Verdier a quelques impératifs à sa fonction de maire de Châteaudin et le président du Grand Châteaudin alors voilà c'est bon monsieur le maire merci vous êtes en mouvement oui toujours bonjour désolé c'est un peu chargé parce qu'on avait un ministre sur notre base aérienne monsieur Fénaud et je cours un peu écoutez j'ai envie d'être avec vous je vous dis quelques mots merci merci beaucoup je vous dis Châteaudin en Eureloir mon ville sous préfecture je suis président également du Grand Châteaudin c'est la 14ème intercommunalité de la région centre Val-de-Loire nous on a mis en place une mutuelle village avec Solimuth qui est sur notre table du 18 octobre on les avait rencontrés pendant la campagne on a fait une convention entre la ville et eux convention à titre gratuit et puis c'est une mutuelle de village donc Solimuth a baissé un peu ses tarifs alors il y a des Dunois qui gagnent 20 euros par mois certains 30 à 40 euros par mois dans une baisse de mutuelle et puis avec une mutuelle qui a l'air d'être efficace puisque les retours sont bons on est déjà à plus de 80 familles personnes qui ont bénéficié de cette mutuelle Solimuth elle est ouverte à toutes celles et ceux qui habitent Châteaudun jeunes et moins jeunes il y en a qui ont eu des réductions ou en tout cas des solutions de remboursement pour leurs soins dentaires voilà donc c'est intéressant c'est très apprécié en tout cas j'ai de très bons retours le bouchoiré a beaucoup fonctionné puis on a fait un peu une communication au niveau des médias ou sur les réseaux sociaux et du coup on fait la même chose sur un achat groupé d'énergie avec Weki Power voilà en quelques mots vous êtes dans une logique d'achat groupé de mutualisation des achats qui permet de faire baisser les prix on est sur une logique d'attractivité de ma ville en fait de gains de pouvoir d'achat pour celles et ceux qui habitent on a aussi baissé les impôts fonciers on est dans cette logique là proche de Paris on essaie d'attirer un peu des cadres des PME dans le territoire donc on le fait dans le manque de santé achat groupé d'électricité gaz baisse d'impôt on essaie d'avoir une baisse un peu globale générique d'accord alors merci de participer je sais que vous êtes très occupé il y a beaucoup de participants il y a ceux qui vont regarder après qui sont issus des collectivités locales qui sont très intéressés parce qu'ils sont très fortement sollicités notamment par des courtiers enfin par un courtier en particulier qui s'appelle Axiom vous avez fait un choix différent qui est Solimud Solimud c'est la Fédération à la mutualité française historiquement ils ont je crois qu'ils sont rattachés maintenant au groupe de protection sociale à la G2R à la mondiale vous avez fait le choix alors la question juridique elle est importante on sait que c'est un sujet sensible on a maître le gober d'arcouillot de BRL avocat qui est spécialisé là-dessus qui nous en a parlé tout à l'heure comment juridiquement est-ce que les autres acteurs de la complémentaire santé les autres mutuelles n'ont pas tendu un peu le nez en disant monsieur le maire nous a identifié nous a sélectionné je ne sais quel terme utiliser comment ça se passe là-dessus je n'ai pas eu d'autre retour on m'a dit que je crois que c'est mon dégeste m'a dit qu'AXA s'intéressait aussi à cette même démarche de mutuelle de village enfin pas de mutuelle de village mais de assurance village je n'ai pas vu formellement la chose mais je n'ai pas eu de mauvais retour des autres peut-être qui grissaient un peu des dents mais en même temps voilà Solimud l'a proposé je trouve qu'ils ont été assez à droit la jeune qui s'en occupe plus divine est très appréciée aussi du noir je n'ai pas de mauvais retour j'ai plutôt vraiment de bons retours encore une fois sous un angle d'attractivité gain de pouvoir d'achat j'ai même une de mes élus sa maman elle l'a souscrit je crois qu'elle m'a dit qu'elle gagnait 50 euros par mois 600 euros par an c'est énorme en termes de gain de pouvoir d'achat et encore une fois ce qui me revient c'est les garanties les garanties santé sont plutôt meilleures que sur d'autres mutuelles d'accord est-ce que vous savez si Solimud fait un investissement entre guillemets là-dessus parce qu'il n'y a pas de mystère Joël Vernier qui est président de la FMMC vous en avez parlé tout à l'heure il n'y a pas de mystère sur les contrats santé c'est pas facile de garder les équilibres quand vous avez des petits portefeuilles avec des gens qui sont nécessiteux parfois et dans lesquels on conjugue souvent les problèmes de santé ils vous ont expliqué comment ça marchait ? il y a trois choses un, ils font des devis des fois le devis est moins intéressant ils le disent clairement alors je ne sais pas si on dit sociétaires aux clients ils le disent clairement et donc la personne ne change pas si elle était à la Maïf ou ailleurs elle ne change pas deuxièmement elles sont comment dire ils sont dans une logique où ils font c'est la logique mutualiste peu de profit peu de je ne sais plus comment on dit mais il me semble qu'on est proche de zéro c'est pas un ROI très élevé et puis ils disent c'est l'effet groupe enfin c'est l'effet groupe c'est-à-dire comme ils l'ont déjà fait avec des plus petites communes en heure et loire dans le 28 et c'est cette idée d'effet groupe c'est-à-dire ils se disent en mutualisant en faisant un package mais c'est comme pour notre achat groupé d'électricité avec le type power qui est finalement un peu une forme de courtier ils ont des prix où ils arrivent à tirer un peu plus les prix alors je ne suis pas rentré dans le processus je ne veux pas dire assurantiel ou industriel derrière leur back office mais c'est l'argument qu'ils invoquent d'accord merci monsieur le maire c'est très clair vous savez que ça participe aussi à ce partage d'expérience on laissera si vous êtes d'accord vous coordonner à celle de votre adjoint pour vous être contacté parce que beaucoup de collectivités sont friandes aujourd'hui sont sollicitées et votre expérience est intéressante et alors on a parmi nous la chance d'avoir également Pierrick le guérinec adjoint de Quimperlé et Pierrick nous a fait le plaisir de participer à chacun des webinaires depuis le départ comme je disais alors monsieur le maire Pierrick a plusieurs caractéristiques il est élu local mais également il préside une commission à la CNAM qu'est-ce que l'assurance d'assurance maladie il connaît très bien les dégocations conventionnelles sur l'assurance de personnes en étant dans un très grand groupe de services sur les territoires donc Pierrick qu'est-ce que vous en tant que grand témoin qu'est-ce que inspire ce quatrième débat tout à fait passionnant et merci monsieur le maire on vous redonnera la parole au cas de l'échéant Pierrick qu'est-ce que ça nous inspire à nouveau c'est quoi l'intervention voilà merci Franck de me donner la parole ça m'inspire alors j'ai participé comme tu l'as dit à trois aux trois derniers webinaires donc celui-ci il est complémentaire des autres et je donne on va dire comment il y aura les liens qui sont disponibles de regarder les autres webinaires que c'est complémentaire moi ce que je veux dire la première fois lorsqu'on m'a demandé de travailler sur une mutuelle communale je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce nom à quoi ça correspond qu'est-ce qu'on fait derrière donc je vais interpeller l'IMF qui m'ont dit clairement qu'ils avaient beaucoup de demandes suite justement à ce qu'on a dit tout à l'heure les programmes électoraux dont on faisait partie les mutuelles communales mais ils avaient fait un travail juridique comme l'a dit M. Massot et M. Puyol tout à l'heure qu'en 2016 et aujourd'hui ils étaient un peu dépassés même si ça peut servir de base avec les collectivités locales en plus du document de M. Puyol et derrière ils n'avaient rien il n'y avait pas de recensement donc il y avait les différentes casquettes comme vous l'avez pu me dire j'ai commencé à creuser avant de creuser j'ai interpellé la mutualité française pour savoir un petit peu ce qu'ils en étaient est-ce qu'eux avaient des retours sur le sujet la réponse était très claire c'est très intéressant mais nous on n'a pas de retours donc pour faire avancer on va dire le chenibic j'ai interpellé on va dire les plus grands responsables des mutuels des grands groupes mutualistes pour voir un petit peu pourquoi eux parce que quand j'avais creusé un petit peu comment était l'état des lieux des mutuelles communales on ne parlait pas tout à l'heure il y avait très peu de grands groupes il n'y avait que des petits des associations des petits mutuelles dont je ne connaissais même pas le nom j'ai découvert beaucoup de choses à travers cette webinaire beaucoup de structures très intéressantes les unes comme les autres mais la plupart je ne connaissais pas et on l'a vu au dernier des webinaires représentant du groupe qui a été très clair les grands groupes aujourd'hui ça ne les intéresse pas en état parce que la plupart sont déjà des assureurs de personnes d'un certain âge de perdre un petit peu cette masse et derrière on l'a vu plusieurs personnes l'ont dit c'est la rentabilité c'est l'équilibre des contrats sur lequel et sur la durée parce que l'équilibre on peut l'avoir un équilibre sur un an comme l'a dit ou deux ou troisième tout ce cas parce que sur la durée on n'a pas prévu tout ça et ce sont plutôt des mariés trop belles qu'on a dit au début puis après on voit ce qu'il y a derrière les amis et ensuite une fois que j'ai fait ça j'ai interpellé aussi on a oublié de le dire comment il s'appelle une association de consommateurs c'est que choisir qui avait travaillé il y a quelques années sur le sujet qui avait interpellé un petit peu ses adhérents pour voir un petit peu s'ils pouvaient proposer le mutuel du complémentaire santé à leurs adhérents eux pareil à l'époque ils se sont heurtés pas à la partie juridique qu'ils arrivaient à maîtriser mais surtout la partie assurantielle on verra tout à l'heure monsieur le maire s'est peut-être déconnecté s'il n'écoute je vais donner un petit tuyau par rapport à l'équilibre des contrats et à partir de là je me suis dit mais mutuel communal ça veut dire quoi ? pour moi ce qui est aujourd'hui en place n'est pas mutuel commun puisque la commune en elle-même la plupart du temps est facilitatrice on va dire de la mise en place mutuelle d'une complémentaire santé et dans le mot c'est ce que j'ai demandé moi j'ai mis en place c'est pas si mieux que ça un groupe de travail chez nous et de réflexion et un comité de pilotage pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot on a vu mutuel de village on a vu complémentaire santé de territoire peu importe les termes mais le mutuel communal aujourd'hui ne veut pas redire grand chose et quand j'ai commencé à creuser de nouveau un peu plus sur ce qu'il y a sur le territoire j'ai interpellé la ville de Montré pour voir un petit peu ce qui a été mis puisque c'était la plus grosse commune qui avait mis en place mutuelle communale à travers un assureur et je me suis dit on va creuser on va regarder et aujourd'hui ce que je me suis dit c'est qu'il y a autant de mutuel communale qu'il y a de communes en France il n'y en a pas une qui est en place qui se ressemble alors certaines vous l'avez dit monsieur Massot sont à la limite il y a la limite de la légalité dans leur construction d'autres font fi de tout ça de mettre en place parce que c'est dans leur programme on y va on avance d'autres s'associent parce que c'est calé associent leur CCS moi j'ai la chance d'avoir un CCS de ma vie et si on arrive à mettre en place une mutuelle communale ça sera adossé au CCS bien sûr c'est pour nous quelque chose qui est très fort mais derrière une fois qu'on a dit tout ça qu'est-ce que c'est pour une mutuelle communale pour moi la définition de mutuelle communale c'est une fausse bonne idée tout le monde l'a dit autour de la table c'est à dire qu'au début on parle de grands principes de solidarité d'accès aux soins et comme je dis dans un premier temps et je reviens au CCS si déjà au niveau de la communication on s'aperçoit chez nous que beaucoup de personnes ne savent pas qui peuvent bénéficier de la complémentaire santé solidaire ils ne savent pas donc à notre CCS de faire ce minimum cette communication et puis derrière on a parlé de cibles d'analyse de besoins c'est bien mais quelle cible on veut toucher on le dit dans un premier temps je ne sais plus si c'est M. Greffier ou M. Verdier qui l'a dit à un moment donné on met ça pour l'ensemble des administrés de la ville oui mais à un moment donné quand on travaille sur de l'assurance il faut quand même cibler une partie alors si on cible uniquement les personnes d'un certain âge on sait pertinemment que le contrat ne sera pas équilibré donc c'est même pas la peine d'aider vers une mutuelle communale si on l'élargit il y a toute la population jeune y compris mais aujourd'hui il y a des systèmes pour les personnes qui travaillent à travers l'ANI qui ont une couverture santé obligatoire dans leur entreprise je ne parle pas des gens qui sont sur la couverture de la santé santé solidaire et derrière après c'est les personnes âgées qui sont déjà pour la plupart et vous l'avez dit c'est ce que je vais relever puisque à travers ce que je vous dis je dois rendre un rendu un petit peu à l'AMF très prochainement sur le sujet c'est que la plupart sont surassurés ils ont une assurance qui ne correspond pas du tout aujourd'hui à leurs besoins et la difficulté derrière il y a du lobbying qui est fait par les assureurs qu'ils ont pour ne pas on va dire changer de contrat et ensuite j'ai entendu ce qu'a dit monsieur le maire monsieur Verdier à un moment donné par un assureur comment ils arrivent à équilibrer j'ai discuté avec certains responsables de cette mutuelle je ne citerai pas par colites comment on pouvait équilibrer on dit la solidarité mais la solidarité j'entends j'ai rencontré certaines personnes certains adhérents qui me disent monsieur Guirinec mais c'est pas nous qui sommes adhérents à la mutuelle qui vont payer plus cher pour équilibrer le contrat d'une mutuelle communale à côté qui n'a rien à voir directement avec nous mais la décision elle est saine mais c'est pour ça que vous l'avez dit tout à l'heure c'est que la plupart des gens proposent ce que j'appelle l'IRD c'est de l'assurance complémentaire qui est déconnectée on va dire de l'assurance santé pour assurer et équilibrer leurs risques et c'est là la grosse difficulté que l'on a aujourd'hui et puis je finirai tout de suite puisque j'ai vu qu'il y avait des questions qui mériteraient d'être posées c'est comment on fait comment on arrive à trouver la bonne solution aujourd'hui je ne l'ai pas malgré toutes les informations qu'on m'a donné à travers les 4 webinaires à qui j'ai participé j'ai entendu beaucoup de monde qui étaient très intéressants des élus locaux des ressources en CCS comme monsieur Calmeil des assureurs et aujourd'hui je me suis dit comment on peut faire mais il faut le faire parce que monsieur Massot dans sa présentation l'a bien faite on a des personnes malheureusement qui restent sur le bord du chemin au niveau de la santé j'ai interpellé l'hôpital qui est proche de chez nous pour savoir parce qu'ils sont à même à nous dire tout de suite combien de personnes qui reçoivent ont ou non une complémentaire santé il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de complémentaire santé des jeunes des moins jeunes et en plus la difficulté aujourd'hui on l'a bien vu à travers comment elle s'appelle la crise je mets des guillemets des gilets jaunes il y a des personnes qui sont au-dessus du plafond ne peuvent pas rentrer dans la complémentaire santé solidaire aujourd'hui ils sont juste au-dessus par contre ils n'ont pas les moyens de se prendre une complémentaire santé à côté qui au coût trop cher et la fausse bonne réponse aussi c'est peut-être de dire mais il y a la 100% santé mais ce qu'on oublie de dire c'est que si on veut bénéficier 100% santé qu'on a adhéré à une mutuelle ce qui est totalement et derrière quand on a aujourd'hui le couple pour rendre la mutuelle et on a le complémentaire 100% santé il y avait une étude qui était faite ce matin puisque j'ai participé à une commission de suivi de l'accord que j'ai moi-même signé où là la définition est très claire aujourd'hui les prestataires on va dire que ce soit pour l'audition le petit ou le dentaire ne proposent pas de 100% santé tout de suite en table de jour tout de suite au gamme au-dessus donc les personnes se retrouvent avec des restes à charge la plupart du temps qu'on s'appelle élevés et puis je reviens parce que il y a une conclusion aussi de temps en temps que tu en parles mutuelles communales c'est qu'il y a l'assurance aussi des personnes des employés communaux je prends un exemple si aujourd'hui le contrat de montrée est équilibré et tous les chiffres que j'ai eus c'est parce que l'assureur a en plus assuré les personnels communaux donc de fait certes on peut avoir un déséquilibre d'un côté dans la commune mais c'est les personnels communaux qui équilibrent le contrat et ensuite quand on se dit comment on peut faire bouger un petit peu les choses à ce stade j'avais un certain nombre de réponses mais qui ne peuvent pas aujourd'hui être mis en place pour être un peu plus clair parce que là je ne suis pas très clair dans mes propos c'est que comment aujourd'hui en assurant uniquement des personnes à risque on peut équilibrer le contrat donc moi ce que je dis c'est qu'il faut trouver la bonne solution le bon cadre la cible on le rend le cadre la création on va dire d'un socle qui permet d'être au-dessus du 100% santé qui permet on va dire des personnes qui n'ont pas évidemment les moyens de souscrire une assurance complémentaire mais de pouvoir bénéficier quand même des garanties de soins intéressantes donc pour ce faire il faut être novateur voire même innovant et faire en sorte que des assureurs quels qu'ils soient je ne prêche pas plus pour même si j'ai des valeurs mutualistes mais je ne prêche pas plus pour des grands groupes mutualistes ou des assureurs peu importe aujourd'hui il faut que les personnes jouent le jeu et les assureurs cliquer ça et la plupart du temps on ne joue pas le jeu et sous couvert vous l'avez dit tout à l'heure et c'est ce que j'ai remarqué aussi moi j'appelle ça un peu des escrocs mais il y a beaucoup on va dire d'associations d'assurés d'associations bénévoles différents noms et on s'aperçoit quand on creuse que ce sont vraiment que des courtiers en assurance mais qui eux la seule façon qu'ils ont de régler leurs problèmes c'est de forcer tout de suite à prendre un contrat et derrière même s'il y a 80% de déchets ils vont pouvoir continuer pour eux à fonctionner on va dire de l'argent à des personnes qui sont déjà en difficulté donc voilà un petit peu pour résumer ce que je peux dire parce que je vois le temps qui tourne puis je vois qui revient la tête mais on est en interloc mais en parallèle après ce débat à échanger avec toutes les personnes voilà de toute façon il y aura des replays et autres et puis vos coordonnées seront communiquées à ceux qui les voudront je vais commencer par répondre à une question de Jean-Paul Blanc j'ai noté 2800 communes engagées dans le projet et 25 000 bénéficiaires seulement c'est pas une erreur de frappe c'est bien ça et c'est d'ailleurs un des points importants c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que on a entendu parler de 80 familles à Châteaudin ce qui est plutôt pas mal parce que souvent il y a très peu d'adhérents qui adhèrent à des mutuelles dites communales c'est un point important René Vellet-Mélinger qui est administrateur et justement mettant en évidence que la question du résultat technique est au cœur de la préoccupation René Vellet-Mélinger je crois que vous avez complètement raison ça a été répété à plusieurs reprises dans le débat François Jacquier de la ville de Conglou élu à Conglou dans sa voix bonsoir conseillez-vous aux petites communes qui se rapprochent de se rapprocher des communes pour mettre en place le processus monsieur le maire monsieur le maire Philippe Greffier les élus est-ce que vous conseillez à votre consoeur élu de se rapprocher de la com-com alors une façon de levent moi je dirais oui bien sûr moi je pense que la dimension de l'accès aux soins relève de l'élogique de territoire et doit compenser dans sa globalité y compris géographique alors après bien sûr ça dépend des relations on sait que c'est pas toujours très simple entre les communes et la communauté des communes mais je pense que c'est un sujet qui mérite la mobilisation de territoire dans sa globalité et moi j'aurais tendance en tout cas à militer pour qu'on porte ces sujets à l'échelon intercommunal à travers les CIS d'accord merci pour la concision alors Philippe vous avez nous avons la chance d'avoir Cébrick Charron qui est journaliste avec nous qui a assisté à plusieurs webinaires je pense qu'elle a besoin de précision sur le dispositif qui a été mis en place à Castel de Darry c'était une question remarque Cébrick si vous m'entendez je vous permettrai de vous mettre en relation directement avec Vigne Greffier pour qu'il puisse évoquer et puis aussi approfondir un sujet qui vous intéresse je crois Cébrick c'est l'accès à la santé aussi sur les territoires via les mutuelles dites communales quelqu'un alors Hervé Martel pose une question une question n'y a-t-il pas un paradoxe entre l'objet poursuivi l'action sociale par le bien de couverture santé abordable et le constat de la détention de ce marché à 80% par un porteur d'assurance je me borderais à reciter cette question auquel je crois en filigrane ou même en clarté beaucoup d'entre vous ont répondu c'est assez clair compte tenu des frais d'intermédiation que Joël Hervé nous a extrêmement clairement décrit tout à l'heure alors Vincent Delanois qui je crois a beaucoup d'expérience dans la mise en place de la mutuelle communale en tant qu'opérateur mutualiste d'ailleurs dit dans nombre d'appels à partenariats que je reçois en formule de l'expression de besoin la commune souhaite solliciter des opérateurs à sur la mutualisation la plus large possible et paradoxalement souhaite des tarifs qui seraient figés sur trois ans qui se reçoit avec une forme de négation de la mutualisation on est vraiment d'ailleurs dans les contradictions les injonctions contradictoires qu'évoquait Pierry tout à l'heure il nous reste deux minutes on ne va pas refaire tout le débat je vous en joie pour beaucoup à revenir sur les précédents replays et puis la synthèse qui avait été faite à l'issue de la présentation par les mutuelles les mutuelles elles-mêmes les grands opérateurs comme VIV Mutualia et même lui et autres et puis évidemment c'est celle-là sur laquelle s'appuie Joël Vermier et sa fédération pour le portage du risque et la gestion donc dans les deux minutes qui nous restent moi je veux vraiment remercier d'abord monsieur le maire Fabien Vernier ici présent Pierrick Le Guirinec maire adjoint de son témoignage ô combien éclairé Philippe Greffier Castel Donary et aussi qui a une casquette parce qu'il est proche de la présidente de la Conseil départementale de l'autre sur les questions de santé et évidemment l'Union Nationale des CCAS discours très percutant tout à l'heure très intéressant très clair et personne n'a retenu évidemment que vous ne conseillez pas de consulter les citoyens de droit au contraire je crois que vous êtes un homme de dialogue et de conviction et je crois qu'on a tous bien noté ce que vous disiez avec beaucoup de subtilité il me reste avec Frédéric Massot de Caïssa Astray Hugo Bernard de BRL Avocat de vous remercier nous allons faire des communications autour de cela grande qualité je crois que nous participons assez largement avec ces intervenants et Joël Vernier qui est devenu président de fédération mutuelle à expert nous participons fortement à l'amélioration de la compétence et de la sensibilisation et de l'alerte de tout le monde et puis merci à monsieur le maire de Châteaudun et président du Grand Châteaudun voilà il est 19h30 précise je respecte cet engagement qui est de libérer tout le monde à 19h30 prenez garde à vous bonne soirée bonne terrasse profitez de l'air ambiant et à très bientôt au revoir un grand plaisir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501